Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, Projet du Maroc. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai 2023, et nous sommes ravis de vous partager une nouvelle passionnante concernant les développements économiques au Maroc. Deux mois seulement avant la fin de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union Européenne, la Commission mixte russo-marocaine de la pêche a convenu d'un plan de travail pour 2023. Ce plan est une extension de l'accord de pêche existant entre le Maroc et la Russie et renforce davantage la coopération bilatérale dans plusieurs domaines clés. Notre sujet du jour concerne cette nouvelle avancée dans le domaine de la pêche. Les détails de cet accord majeur ont été dévoilés suite à une réunion à Rabat qui s'est déroulée les 16 et 17 mai. Lors de cette session, des discussions approfondies ont eu lieu sur l'avenir de la pêche par les navires russes dans les zones maritimes du Maroc, ce qui a conduit à la signature d'un protocole d'accord pour 2023. Cet accord de coopération, qui fait suite à celui signé en octobre 2020 et qui reste en vigueur jusqu'en 2024, ne concerne pas uniquement les activités de pêche. Il prévoit également des initiatives de recherche halieutiques, le développement de technologies de pêche et de transformation, et même le développement de l'aquaculture. Les résultats de ce partenariat ont déjà été remarquables, notamment dans le domaine des expéditions de recherche pour étudier l'état des stocks de petits pélagiques dans la zone atlantique du Maroc. En outre, il a été souligné l'importance de la formation des étudiants marocains dans les établissements d'enseignement sectoriel russes, visant à former le personnel de la pêche du Maroc. C'est une nouvelle passionnante et nous avons hâte de voir comment cette coopération entre le Maroc et la Russie se développe dans le futur, apportant des avantages à l'économie du Maroc et stimulant davantage le secteur de la pêche. Avant de conclure cette vidéo, nous voudrions vous remercier de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne et à laisser vos commentaires sur cette nouvelle.